De quoi est-ce qu on va parler encore aujourdhue ? De world building ! Vous aimez bien cette serie ? Moi aussi, ca tombe bien. 3eme video concernant la creation d univers dans un roman et aujourdhui, on va se pencher sur les derniers points qu il nous reste a traiter. J ai nomm la religion, la technologie, la magie et les guerres. Clairement, j ai gardez le plus fun pour la fin. Si vous aimez cette serie de video, pensez a mettre un pouce bleu sous la video ou a la partager ou a laisser un commentaire. Ca me fait plaisir, mais surtout, ca me permet de partager ce contenu gratuit a encore plus de monde. Merci a ceux qui le font. Bonjour a tous, ravi de vous retrouver sur ma chaine. J ai quelque chose d important a vous dire. Ne passez pas cette partie s il vous plait. Restez avec moi, je vais essayer d aller au plus vite, promis. Dans les mois qui arrive, une nouvelle edition de fight for words aura lieu. Si vous ne connaissez pas fight for words, c est le challenge d écriture gratuit et ouvert a tous que j organise depuis 2 ans déjà. Ca dure un weekend, c est une super ambiance. La dernière fois, on était près de 600 participants et on a écrit plus de 3 millions de mots ensemble. Trop trop cool. Et le truc, c est qu a chaque edition, on amelior le site pour que l'evenement soit encore plus chouette pour tout le monde. Jusqu a présent, les sous necessaires provenaient de partenariats et de dons de la communauté sur Twitch. Mais voila, pour cette edition la, ca ne va pas suffire. Et c est la que j ai besoin de vous. Il va y avoir un crowdfunding qui va être lancer dans les jours prochains. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Et l integralite des fonds servira a financer cette version finale de fight for words. Amelioration du site, nouvelles options indispensables au development du concept. Je vous expliquerai tout en detail, mais je vais avoir besoin de votre soutien pour reunir la somme necessaire. Qui dit campagne hulule dit argent, qui va etre donner en echange de contrepartie, mais aussi communication, relais sur les réseaux. Bref, il y aura plein de façons de venir en aide au projet, mais voila, ca va arriver et je vous en parlerai très fréquemment. Vous êtes nombreux a avoir participé a au moins une edition. Et je pense qu on peut tous se mettre d accord sur la folie que c est a chaque fois. L energie qui en decouvre, la motivation. Bref, il y a moyen de créer un challenge francophone hyper stylé, encore une fois ouvert a tous et qui restera toujours gratuit. Merci pour votre attention et d avance, merci a tous ceux qui m aideront a realiser ce projet. La religion maintenant. Ca peut etre hyper fun a créer dans un univers, car vous allez pouvoir inventer des dieux, des legendes, des rites et des clebrations. Je pense que si vous en aide, a cette etape, vous n avez aucun mal a developper tout ca en prenant appui sur les religions qu on a connu sur terre, quitte a inventer par la suite quelque chose de completement original. Par exemple, un peuple guerrier ou tout se fait en fonction du sang, boire le sang de ses ennemis, sacrifier des prisonniers sur un hotel geant et j'en passe. Du coup, comme je le fais avec cette serie de videos, je vais plutôt vous poser quelques questions pour aller plus loin et peut-être que ca dclenchera chez vous des idées nouvelles. Deja, avez-vous pensez au fait que les rites et les legendes sont modifiées avec le temps et aussi modifiées suivant l'espace geographique. Par exemple, si un peuple A a exporte sa religion, il est très probable que pour la faire accepter d'un peuple B, il est modifié des elements pour qu'elle corresponde davantage au mythe du peuple B et qu'elle soit mieux integrée. De même, avec le temps, les mythes evoluent ou sont réécrits. Certains sont même perdus ou des rites sont reinventes en prenant exemple sur le voisin. La religion a une grande part fixe, mais en vrai, lorsqu'on étudie un peu le sujet, on se rend compte que plein de legendes sont partis d'un seul mythe babylonien ou qu'on a juste posé une celebration sur une fête païenne et qu'avec le temps, tout le monde a oublié d'où ça venait. La religion, ça rassemble des dieux, mais c'est souvent géré par des humains. Des humains qui peuvent faire des trucs dingues, comme passer d'un culte polytheiste à un culte monothéiste, parce qu'un matin, ils ont décidé que ça sonnait mieux de juste venérer un dieu soleil. Ou des humains qui adaptent à leur avantage des textes religieux pour assurer une domination sur quelque chose. La religion, ça peut impacter le quotidien, ça peut modeler la structure d'une famille, le rôle de chacun dans le foyer, mais ça peut toucher la mode, la nourriture, le travail, l'education. On peut même avoir un calendrier qui tourne autour de la religion, des lois, car est-il aux gens qui ne respectent pas les règles religieuses ou qui n'adhèrent pas à la religion du peuple ? Est-ce que la religion a entrainer des guerres, des migrations ? Et c'est vraiment un sujet vaste qu'on peut adapter car personnellement, dans mon projet, il n'y a pas de religion a proprement parler, mais j'ai un culte du leader et une société basée sur le confucianisme 2.0. C'est pas des vraies religions, mais ça structure autant la société qu'un culte traditionnel. Je dis ça parce que c'est possible que dans votre livre, il n'y ait pas de panthéon divin a proprement parler, mais peut-être un monarque qui a un melon colossal et qui se prend pour un dieu, ou un mouvement de pensée tellement ancré dans la tête des gens qu'il dépasse le simple code social. Bref, c'est un terrain hyper vaste, have fun. La magie maintenant. Enorme domaine, il y a tellement de possibilités que ça peut largement occuper une vidéo a elle toute seule. D'ailleurs, il y a Cécile Duquenne qui a sorti une master class dans son école d'écriture consacrée au système de magie avec des heures de cours pour vous aider a développer votre propre système. D'ailleurs, grâce au lien que je vous mets en description, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le catalogue de l'école d'écriture, avec des heures de cours hyper intéressant. Et si on va être plus rapide ? Déjà, vous avez deux systèmes de magie qui sont différents, mais qui peuvent se compléter. Un système de magie soft et un système de magie hard. Un système soft, c'est un système ou la magie n'a pas vraiment de règles connues par le lecteur. Elle est imprévisible, doucement présente dans le monde, un peu comme une force supérieure, mais son fonctionnement est laissé a l'imagination du lecteur. Vous avez l'exemple dans Le Seigneur des Anneaux ou même dans Star Wars avec la fameuse force. En face, mais qui peut être complémentaire, vous avez la magie hard, ou on a un système qui est intégralement compris par le lecteur. L'usage de la magie a des règles, des conséquences, on en connait très bien les limites. Un exemple avec Full Metal Alchemist. Ces deux modes de magie ont été théorisé par Brandon Sanderson, qui est un auteur dont on a déjà parlé sur la chaine. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Bref, a vous de choisir le mode de magie qui vous permet de raconter la meilleure histoire, quitte à lier les deux. Mais c'est bien de se rappeler de quelques trucs. Déjà, votre magie a-t-elle des limites ou des conséquences ? Ce serait chouette qu'il est au moins l'un des deux. Sinon, qu'est-ce qui va empêcher votre héros de sortir la carte magie chaque fois qu'il aura un problème ? S'il donne l'impression de survoler les difficultés ou de se retrouver avec des ressources magiques inespérées à chaque fois qu'il en a besoin, ça va vite saouler le lecteur. Et si l'usage de la magie faisait vieillir ou si ça fatiguait les gens, ça peut aussi être un pacte que chaque magicien doit passer avec une divinité et lorsqu'il utilise la magie, il donne un bout de son âme au dieu jusqu'à ce que ce dernier ait aspiré toute son essence. Ou alors, peut-être que la magie a sa propre volonté, et qu'elle cherche a détruire ceux qui veulent la contrôler. Aussi, quelle est la conséquence sociétale de la magie ? Est-ce qu'il n'y a qu'une partie de la population qui peut la maitriser ? Comme les femmes dans la roue du temps ou les membres d'un clan très puissant. Ou a l inverse, est-ce que la magie doit être cachée et n'est utilisée que par les couches les plus basses de la population ? Vous allez également pouvoir créer toutes les composantes de votre magie. Est-elle naturelle ? Require-t-elle des incantations, des plantes, des cristaux ? Y a-t-il des runes, des symboles ? Et si vous inventiez un système basé sur la danse, comme dans V.O.A, ou sur le champ, ou sur les secrets, comme dans le cycle des secrets, de manons par jetons que j'ai trop envie d'acheter. Le concept, d'après ce que j'ai compris, c'est que les magiciens parcourent le monde pour recueillir les secrets des gens, et plus le secret est gros, plus y a de pouvoir en jeu. Ca a l'air trop stylé. Et enfin, et si vous trouviez un système de magie lié à la culture dans votre monde, au thème de votre livre ? Reprenons notre idée de la tribu guerrière qui adore le dieu du sang. Peut-être que le sang a des pouvoirs, mais si avant de partir en guerre, c'était la danse faite par les épouses des guerriers qui donnait aussi de la force, avec les vibrations des pieds qui tapent sur le sol, le bruit des tambours, que tout cela chargeait littéralement l'atmosphère de magie jusqu'a l'apothéose du bain de sang. Tout est possible. La technologie maintenant, même si on va y passer peu de temps, désolée. Quel est le niveau technologique dans votre monde ? Sachant que même si votre histoire se déroule dans un monde de fantaisie qui semble medievale, il est tout a fait possible que vous y incorporez l'utilisation de la machine a vapeur, de fusil ou d'engin utilisant l'energie de la lune. C'est a vous de definir vos règles du moment qu'il y a une explication possible dans votre univers. Il est également possible de lier technologie et magie. C'est a vous de l'amener au lecteur. Il faut juste faire attention a être coherent. Bien sur, il y a plusieurs niveaux d'explications technologiques, même pour la science fiction. Si vous n'avez pas envie d'écrire de la RDSF, personne ne vous y oblige. Pour information, la RDSF, c'est de la science fiction ou la vraisemblance technologique et scientifique est prise mega au sérieux. Il peut y avoir des explications techniques dans le texte. Le coté scientifique constitue une partie vital du bouquin. Et si vous avez lu des livres comme Le problème a trois corps de Liu Sissin ou même Vu Interstellar, vous savez de quoi je parle. Mais encore une fois, ce n'est pas partout. Du moment que ça a l'air vraisemblable, personne ne vous embetera sauf les puristes. La technologie, ça affecte tous les niveaux de la societe, de la medecine, au stockage de la nourriture, jusqu'aux moyens de transport et ça affecte même la societe en elle-même. Des medecis ont evoluet. La religion ou la magie, on peut entrer en conflit. Et enfin, ça a des teint sur l'armement. L'armement qui est mon prochain point ! Que sont capables de produire vos peuples en termes d'armement ? Quelles sont les ressources disponibles pour ça ? Et enfin, quelles menaces vont-ils devoir affronter avec leurs armes ? Oui, on adapte son armement a la cible qu'on a en face. De même que les systèmes de defences. Vous n'allez peut-être pas équiper une cité de la meme façon, suivant qu'elle soit attaquée par des mecs a pieds ou par des dragons. Aussi, l'armement est lié aux personnes qui s'en servent. On a tous l'image du barbare avec la grosse hache et de l'elfe avec son arc. C'est cliché, mais c'est adapté aux critères de chaque peuple. La question de l'armement amène celle des soldats. Comment sont-ils recrutes ? Est-ce obligatoire de rejoindre l'armée ? Est-ce qu'on est fier de rejoindre son service militaire ? Y a-t-il des critères pour rejoindre les forces armées ? Ce qui peut-être intéressant, c'est de songer aux armes qui ne sont pas forcément faites pour tuer. Vous en avez qui peuvent avoir un impact psychologique sur l'adversaire ou causer la panique. Exemple, lorsque les forces de Sauron attaquent Minas Tirith, c'est quoi leur premier move ? Balancer les têtes des cavaliers du Gondor qu'ils ont tué avant avec les catapultes. Et ils envoient quoi juste après ? Les Nazgûles avec leur cri strident qui paralyse les adversaires. Dernier point, souvenez-vous également que parfois les armes, c'est ce qu'on a sous la main. Le metal, ça peut-être cher, le metal de bonne qualité surtout. Une communauté de paysans ne va pas forcément avoir d'epa, mais des fourges, des faux, des bouts de bois, ça ils en ont. On termine avec les guerres. Les guerres, ça impacte pendant des siècles. Ça marque le paysage, les mémoires. Ça peut-être intégrer dans les légendes. Qu'est-ce que les guerres ont changé dans votre monde ? Ça peut-être une frontière qui a été déplacée, une liberté qui a été réduite, la disparition d'une partie de la population, l'eclatement d'un peuple, la création d'un inimitié qui dure encore aujourd'hui, la mémoire des guerres est-elle préservée ou perdue ? Est-ce qu'on va retrouver des statues dans les villes ? Des mémoriaux ? Qu'en pensent les gens aujourd'hui ? Y a-t-il des versions différentes ? Suivant de quel côté on se situe ? A vos devoirs. Je crois que tout ceci cloue notre série sur le world building. Je suis ravie que vous l'ayez autant apprécier. Merci pour votre enthousiasme. N'oubliez pas le crowdfunding pour Fight for World. Dès qu'il est en ligne, je mettrai le lien dans la description, mais je vous en parlerai ensuite sur la chaîne. Donc revenez y faire un tour dans le mois qui arrive. Je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501